Hello, hello amis cancers, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir vos énergies sentimentales pour les 15 premiers jours du mois d'octobre. Évidemment, comme vous le savez, ce tirage est complémentaire au tirage du mois d'octobre que j'ai fait là il y a une semaine et que vous retrouverez à la fin de cette vidéo, évidemment pour vous faciliter le chemin. Eh bien alors c'est parti pour nous les cancers. Si j'oublie de battre les énergies, on ne va pas s'en sortir. Allez, c'est parti pour vous les cancers. S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies sentimentales ? Voilà, il y en a une qui a voltigé. Oh, très belle. Nous avons le valet de coupe. Alors, avec ce valet, je vous le mets bien, avec ce valet, on nous parle évidemment d'écouter cette petite voix intérieure mais également d'un message éventuellement amoureux qui pourrait venir. Un nouvel amour peut-être, une nouvelle personne qui vous déclare ses sentiments. Bon, on va regarder. S'il vous plaît, on dit pour les cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ouh ! Ok, bon. Alors là, vous êtes déterminé. Vous avez quelque chose en tête ou quelqu'un en tête. Peut-être cette personne qui pourrait être une personne avec un tempérament très jeune ou plus jeune que vous. Mais en tout cas, vous êtes assez déterminé. Peut-être pour certains, il y a même carrément de la colère vis-à-vis de cette personne. On va regarder évidemment là avec les deux premières cartes. C'est compliqué de bien comprendre l'histoire. Ok, ok. Donc là, les cancers, à l'occasion des 15 premiers jours d'octobre, là, avec finalement l'entrée, je pense, dans l'automne, eh bien, vous allez finir un cycle. Vous avez souffert. Clairement, vous n'avez plus envie. Là, vous avez envie de reprendre les rênes. Vous avez souffert au niveau sentimental. Vous êtes même peut-être, il n'y a pas si longtemps que ça, retrouvé un peu à terre, vraiment blessé. Et on voit que voilà, là, c'est une fin de cycle. Et vous vous dirigez vers de la joie, du bonheur. Quelque chose de beaucoup plus épanouissant qui, visiblement, s'offre à vous. Peut-être cette nouvelle personne. Ok, on va voir. Alors, pour vous, les cancers, c'est vous, Pémey. Pour les cancers. Ok, les cartes partent dans tous les sens. Alors, pour vous, les cancers, c'est vous, Pémey. Quelle énergie ? Hop. Hum. Ouais, il pourrait quand même avoir de la colère parce que là, on a une énergie un petit peu de dispute, de chamaillerie. Ça peut être des gens qui sont contre une relation autour de vous. Ça peut être vous qui ruminez, qui vous prenez un peu la tête. Et évidemment, ça peut aussi être un conflit avec votre autre. Ok, on continue pour voir plus clair. Pardon. Alors, sur le valet. Découte, s'il vous plaît, Médie. Hop là. Alors, ça, non. Mais ça, oui. Et c'est marrant. À chaque fois, vous avez des énergies extrêmement opposées. Mais ok. Ici, on voyait que vous finissiez un cycle, que vous avez souffert et que vous vous dirigez vers du bonheur. Là, on voit que peut-être, vis-à-vis de ce message, cette personne, vous pourriez vous sentir bloqué, ne pas pouvoir avancer dans cette peut-être nouvelle aventure, nouvel amour. Et pourtant, avec les cartes, on vous dit bien que, en fait, ça, c'est vous. C'est vous dans votre esprit. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer. Alors qu'en réalité, vous avez toutes les cartes entre les mains pour que peut-être cette nouvelle histoire réussisse. Et on vous dit clairement qu'allez écouter votre voix intérieure, votre intuition et votre cœur pour pouvoir vraiment, comment vous dire, reprendre le pouvoir sur la situation. Et trouver les clés qui vont vous permettre d'avancer. Ok. Alors, avec le cavalier des épées, on va regarder. S'il vous plaît, Maggie, sur le cavalier des épées. Sur le cavalier des épées. Sur le cavalier des épées pour les cancers, s'il vous plaît, Maggie. Pour les cancers. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte, s'il vous plaît ? Ben, écoutez, les messages n'arrêtent pas de revenir. Donc là, on a, avec la lune, on a cette énergie un petit peu où on est inquiet, on n'ose pas prendre un chemin. Enfin, il y a des peurs qui ressurgissent. Peut-être qu'avec ce message ou ce nouvel amour, etc., ça va faire ressurgir des peurs. Et on voit que vous avez peut-être un choix à faire. Vous êtes peut-être quand même dans une indécision. Et là encore, on vous dit d'écouter votre intuition. De prendre le temps de mûrir les choses. De pouvoir, comment dire, vraiment bien analyser ce qui se passe. Et de mettre vos peurs de côté. Et pourtant, il y a une envie d'avancer, mais un peu comme ça. Mais est-ce que du coup, vous n'êtes pas un peu en colère ? Peut-être même en colère contre vous-même. Pour certains, dites-moi en commentaire. Ça peut être en colère vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être en colère vis-à-vis de vous-même. Alors, ok, on a le 10. Ouais, ben, non mais c'est fou ça. En fait, vous avez encore une fois cette notion un peu d'hésitation. Vous ne savez pas si c'est le bon chemin à prendre. Vous ne savez pas choisir entre telle ou telle situation. Vous savez, c'est vraiment cette énergie où vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Si ce qu'on vous propose, ce qu'on vient de vous dire, ou ce nouvel amour, éventuellement, vous ne savez pas si c'est la réalité, si ça vaut le coup de se lancer ou si c'est quelque chose d'éphémère. De même, si c'est votre petite voix intérieure que vous devez écouter, si vous n'avez vraiment personne qui vient, eh ben, vous n'avez comme plus confiance en votre voix intérieure. Et c'est pour ça qu'on vous dit, si, si, écoutez votre intuition. Elle vous montre le bon chemin. Et là, on voit que quand même, pour finir ce cycle-là qu'on avait vu ici, pour aller vers le grand bonheur, il va falloir faire un deuil du passé, des blessures du passé. Il va falloir, par exemple, ça va être mettre, si vous avez encore des ex qui traînent, etc. Mettre ça de côté pour vraiment aller vers la nouveauté, vers votre épanouissement et du bonheur. C'est possible que ce soit un ex qui vienne vous reparler. C'est pour ça que ça vous met peut-être dans le trouble. Il vient peut-être vous titiller un peu, voir s'il y a moyen. Vous voyez un peu l'idée. Et du coup, c'est peut-être pour ça, pour ceux à qui ça parle, ce que je suis en train de dire, que vous êtes dans le doute, que vous ne savez pas s'il faut y aller, pas y aller, c'était bien, mais pas si bien, etc. Et du coup, vous êtes à l'intérieur de vous en conflit. Et vous vous souvenez des blessures du passé. Et en même temps, vous vous dites que c'est peut-être l'occasion de se réouvrir à quelque chose de beau. Ok, sur le 5 de bâton. Ok, la carte est tombée par terre, j'arrive. Et en fait, il y avait deux cartes. Et encore une fois, deux énergies extrêmement opposées. C'est-à-dire que là, on a l'énergie où vraiment, avec ce 5 de denier, de la tristesse, le sentiment d'être abandonné, etc. Et puis, en face, on a ce 10 de coupe où c'est le grand bonheur, l'épanouissement, etc. Et en fait, c'est ce que je vous disais. En fait, ça me confirme vraiment ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que là, vous êtes... Je regardais si vous voyez bien les cartes. Vous êtes vraiment dans un conflit avec vous-même parce que vous ne savez pas. Si vous devez aller vers cette personne, vous avez souffert. Il vous propose peut-être quelque chose de chouette. Vous vous dites que ça pourrait être bien. Mais en même temps, les blessures, elles sont encore là. Donc, ce n'est pas forcément évident de prendre une décision dans ces conditions. Ok, on va aller voir ce que les cartes ont encore à nous dire. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, Méline. Sur le valet de coupe. Le 8 d'épée et le battleur. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît, Méline. Viens, 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 viens. Ok. Ok. Alors, là, on nous dit, faites attention quand même de ne pas trop trop vous stresser par rapport à ça. De ne pas ruminer. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Surtout que vous avez le pouvoir. Là, clairement, vous êtes en situation de force. Vous avez le pouvoir. Donc, essayez de déstresser un petit peu. Et on a la carte de l'amitié. Donc, on nous parle de fidélité. Vous êtes sûrement quelqu'un d'entouré. Et peut-être, vous avez autour de vous des amis qui pourraient vous apporter aussi leurs conseils sur votre situation. Non, mais non, à chaque fois, il y a deux cartes qui tournent. Deux fois le miroir magique. Donc, là, on vous dit clairement, écoutez votre intuition. Écoutez vraiment à l'intérieur de vous ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous fait pas de bien. Éliminez les peurs pour pouvoir analyser la situation au mieux et pour pouvoir prendre une décision. Mais une décision, comment dire, où vous êtes certain, certaine que c'est la bonne route. En gros, c'est aller identifier quels sont vos besoins fondamentaux. Je le dis souvent en ce moment, ça, dans mes tirages. Mais besoins fondamentaux en termes d'affection, de relation. C'est-à-dire que si vous avez besoin de sécurité, si vous avez besoin de fidélité, je ne sais pas, des choses comme ça. Bon, ben, identifiez-le et vérifiez qu'en face de vous, la personne est prête à vous donner ce que vous attendez. De la même manière, que vous puissiez, vous, également, donner ce que la personne a besoin en face. Mais c'est en faisant ce travail que, finalement, vous pourrez prendre une vraie décision, si vous êtes en indécision, là. Ok. Alors, sur le soleil, le 10 d'épée. Hop là. Ben oui. Avec la carte du voyage, on vous dit quoi ? On vous dit que, déjà, d'une, vous pouvez peut-être prendre un petit peu de distance, prendre un peu de vacances, etc. Pour certains, c'est tout à fait probable. Mais, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on vous dit un petit peu d'aller, encore une fois, on vous confirme, aller chercher, identifier ce que vous voulez vraiment. C'est en faisant ça que vous allez pouvoir vous envoler vers de nouveaux projets, des projets sentimentaux, peut-être même, pourquoi pas, des projets de famille. Mais c'est à ce prix-là que vous allez trouver le bonheur. Ok. Alors, sur le 5 de bâton, le 5... Le 5 de bâton, le 5 de denier et le 10 de coupe. S'il vous plaît, mes guides. Hop là. Il y a peut-être eu un petit manque de confiance, peut-être que dans le passé, il y a une trahison, quelque chose. Et du coup, aujourd'hui, vous vous méfiez, quoi. Vous vous méfiez de cette proposition, vous vous méfiez de ce qu'on vient vous dire. Vous savez que peut-être, les choses, comment dire, pourraient être très très belles, mais s'il y a encore une trahison, etc., ben, haha, vous pourriez encore être sale et triste, quoi. Et vous n'avez pas envie de revivre ça, clairement. Donc là, là, sur la jalousie... Après, ce qui peut aussi être possible, c'est que des gens autour de vous soient jaloux. On voyait ici que vous pouviez, pour certains d'entre vous, prenez vraiment ce qui vous parle, on est sur une guidance générale, je vous le rappelle. Pour certains d'entre vous, il y avait peut-être des conflits avec d'autres personnes qui ne voulaient pas vous voir avec votre autre, par exemple. Bon, ben, là, ça pourrait être cette jalousie-là, également. Bon, vous prenez vraiment en fonction de votre situation. Eh bien, voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.